Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, voici votre tirage de ce mois de janvier 2023. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages importants. Et n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos sur ma chaîne pour ce mois de janvier 2023, que ce soit par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe lunaire. Et vous avez la vidéo pour 2023 que j'ai réalisée, qui est totalement offerte. Vous avez un lien sous la vidéo, donc il faut vraiment aller sous la vidéo. Il ne s'agit pas du premier lien, mais il faut vraiment que vous cherchiez la vidéo offerte 2023, qui est en dessous de la vidéo, et vous vous inscrivez et vous recevez la vidéo offerte dans votre boîte mail. Allez, cette fois-ci nous commençons, les Sagittaires, que va-t-il se passer au mois de janvier 2023 ? Allez, nous avons la carte Le Pendu placé en positif. En contre, nous avons la carte Le Jugement. Au-dessus, en Vibration, nous avons l'Impératrice. Et en résultante, nous avons l'Ermite. Alors, là je sens véritablement qu'une réalisation va se mettre en place. Cependant, ça va mettre du temps. Donc, c'est vrai que là, les Sagittaires, il va falloir patienter. Il y a bien quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir se réaliser, malgré les retards, parce que je ressens des retards en ce début de mois, mais il y a bien en fait un projet qui se réalise. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet personnel, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat immobilier, ça peut être une reconversion professionnelle, une formation que vous voulez suivre. Ça met du temps, ça met du temps, ça va prendre du temps, c'est pour ça qu'il va falloir être patient. Mais vous allez pouvoir réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Parce qu'il semblerait que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur, mais que ça prenne, ça prend du temps en tout cas. Donc là, placé en positif avec le pendu, le tarot vous demande de lâcher prise, vous demande de prendre du recul, vous demande de regarder la situation d'un angle différent. Et de voir toutes les options qui peuvent s'offrir à vous. Donc, laissez les choses se terminer. Voilà, vraiment, profitez de ce temps de pause, parce qu'on me parle de temps de pause, pour réfléchir à votre avenir, quel que soit le domaine de vie. En contre, on a le jument. Le jument peut parler de nouvelles qui sont retardées. Vous attendez peut-être des nouvelles, des nouvelles importantes, qui vont arriver. De nouvelles qui vont arriver, mais il semblerait, comme je vous l'ai dit et répété, qu'il y ait des blocages, voire des retards. Après, il y a ce potentiel de changement, de renouveau. Donc, vous avez cette carte qui l'exprime, même si elle est placée en négatif. Ça veut dire, en fait, que ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire qu'il y a encore des blocages, qu'il y a encore quelques obstacles, mais ça va arriver. Après, ça peut parler d'une attente par rapport à une décision que vous devez prendre, ou une décision de justice, par exemple. Ça peut être aussi une décision administrative. Donc, ça va arriver, mais voilà, il faudra du temps. Après, ça peut signifier aussi que vous attendez le retour d'une personne. Là, ça reste anecdotique. Ça peut parler de cela. C'est une interprétation possible. Si vous êtes, bien sûr, dans cette situation, mais si vous n'êtes pas, ça ne va pas vous parler, forcément. Donc là, l'impératrice au-dessus, en vibration, parle vraiment ici d'une réalisation qui se met en place, qui vous attend et qui se profile. C'est une excellente nouvelle, parce que c'est la naissance d'un nouveau projet. Là, ici, c'est bien le renouveau. C'est bien un nouveau projet. C'est bien un changement qui se met en place. Sauf que celui-ci est retardé. Mais il semble que pendant ce mois de janvier 2023, les choses commencent à se mettre en place pour vous en ce milieu de mois de janvier. Et là, avec l'ermite, on a une carte qui exprime la sagesse, qui exprime la réflexion. Donc, prenez le temps pour réfléchir. Méditez s'il le faut. Demandez des conseils à un guide ou à un mentor ou à une personne d'expérience. Il semble que la situation, elle avance. Elle avance lentement, c'est sûr, mais sûrement. Donc, vous êtes sur la bonne trajectoire. C'est bien, en fait, une certitude. Vous êtes sur le bon chemin. C'est juste que ça prend du temps. Alors, sur quoi vous devez faire un focus ? Pour ce mois de janvier 2023. ... ... ... ... ... alors nous avons ici le cavalier de coupe le set de bâton et nous avons ici de nouveau l'impératrice alors c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte ça signifie bien que vous êtes sur une réalisation prochaine et qu'il y a bien la naissance d'un projet qu'il y a bien en fait de l'abondance qui se profile pour vous vous allez enfin briller grâce à votre nouveau projet grâce à cette réalisation et vous allez pouvoir retrouver confiance en vous donc c'est une très très belle carte ici donc vraiment ici qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il faut vraiment vous concentrer sur justement et bien sur plus de bienveillance plus de générosité et surtout ne pas ne pas vous frustrer parce que parce que c'est lent parce que ça n'arrive pas tout de suite il y a bien ici en plus une nouvelle énergie qui arrive pour vous et quelqu'un pourrait vous tendre la main donc il peut s'agir de ce guide de son mentor ce mentor qui est bienveillant qui va vous apporter cette nouvelle énergie qui va vous aider à saisir cette nouvelle opportunité donc c'est bien une nouvelle opportunité pour vous et puis ça peut signifier aussi une réconciliation souvenez-vous ça reste anecdotique mais ça peut parler du retour d'une personne du passé donc cette personne peut-être un ancien amour peut-être un ex oui ou une ex là qu'est-ce qu'on a ? il va falloir se concentrer sur votre énergie sur votre force intérieure parce que vous allez remporter cette victoire sachez-le c'est juste que ça prend du temps c'est vrai, c'est long mais vous êtes sur la bonne voie de triompher et là on voit bien ce triomphe s'appliquer s'exercer avec la carte numéro 3 qui est une carte majeure dont le message est très important avec l'impératrice donc là on a un personnage qui est plutôt confiant qui est plutôt dans une position assez confortable il y a beaucoup d'abondance autour de ce personnage beaucoup d'amour beaucoup de générosité il y a des projets qui vont se matérialiser qui vont se concrétiser et vous allez retrouver la foi la confiance en vous et en vos projets donc là on a deux fois la même carte donc ça signifie bien que vous êtes sur sur cette réalisation à venir donc quel est le message important ici pour ce mois de janvier de l'année toute l'année waouh on a une la majeure là aussi donc là vraiment le message très important c'est un message que vous donne ici l'univers et c'est le message de la force intérieure donc vous avez cette force n'en doutez pas cette force intérieure pour mener tous les défis pour remporter des victoires et pour triompher j'oublie le message vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres effectivement ne soyez pas trop dur avec vous même je vois quand même que vous allez trouver le juste milieu restez fidèles à vos convictions même si cela vous oblige à dire non je vois que vous allez retrouver confiance en vous et je vois que vous allez reprendre le contrôle de la situation quel que soit le domaine de vie donc là il y a véritablement ici et bien une victoire qui arrive qui se profile une belle réalisation qui est annoncée pour vous voilà les Sagittaires donc j'espère vraiment que ce tirage pour ce mois de janvier 2023 va vous aider pour cette période je vous souhaite vraiment une très très belle année 2023 tous mes vœux de bonheur de joie et de réussite dans tous les domaines de vie merci vraiment pour votre présence pour votre fidélité c'est à ma chaîne depuis toutes ces années pour certains c'est depuis le début de ma chaîne en fin 2015 merci encore à vous tous et puis n'hésitez pas à me laisser votre commentaire à consulter tous mes services payants vous les connaissez ils sont juste en dessous de la vidéo et puis sachez qu'il y a une modification je consulte en tout cas je propose les consultations privées le lundi et le mardi toute la journée donc n'hésitez pas à commander pendant ces deux jours même avant pour être sûr d'avoir de la place pendant ces deux jours parce qu'après il n'y aura plus de place voilà après c'est juste le lundi et le mardi je vous souhaite un très très beau mois de janvier et puis de toute façon je vous retrouve vous le savez sur la chaîne pour les tirages de la semaine pour chaque signe astrologique prenez bien soin de vous ciao ciao ciao